... Voilà Isabelle. On travaille ensemble depuis l'ouverture du centre. Elle est toujours disponible et jamais de mauvaise humeur. Tu exagères toujours. Isabelle, Pascal Lefebvre, ils remplacent Julien. Tu vas t'occuper de lui. Fais les présentations. Moi, je vais finir le courrier. D'accord. Oh, dis donc, tu n'as pas vu Clara et Monique ? J'ai besoin d'elles. Si, elles sont au sous-sol. À tout à l'heure. Elles ont organisé des cours de cuisine, alors on a installé une cuisine au sous-sol. Elles vont souvent aider les apprentis cuisiniers. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de cours dans le centre. Ce ne sont pas vraiment des cours, ce sont des activités. Il y a de la danse, de la musique, du théâtre, un atelier d'écriture et une médiathèque, bien sûr. Tu as déjà été animateur ? Oui, j'ai animé des stages d'écriture. J'aime bien. Et les jeunes, ils ont quel âge ? En moyenne, entre 10 et 16, 17 ans. Je n'ai pas vu beaucoup d'animateurs. C'est à cause des grèves. En général, ils sont toujours à l'heure. Et il y a déjà eu des problèmes ici avec les jeunes ? Non, jamais. Enfin, pas trop. C'est la fête ici ? C'est toujours la fête ici. C'est l'atelier de rap et de hip-hop. Ça a beaucoup de succès. C'est impressionnant. Vous avez gardé votre moto dans les mains, monsieur ? Oui, il y a un problème. Pas encore, mais il y a des jeunes autour. Viens avec moi, allons voir. T'as rêvé ? Il n'y a personne. Moi, je ne veux pas rêver. J'ai vu trop quatre garçons. Ils ont eu peur de toi. Tu viens souvent au centre ? Deux ou trois fois par semaine. Alors, je compte sur toi pour surveiller ma moto. Quand je suis là, pas de problème. Mais mettez quand même un antivoil, c'est mieux. T'as raison, en plus, ça dépend à moi. Vous avez passé une journée intéressante ? Très. Les jeunes sont sympas, dynamiques, planidés. Super, alors on se voit demain. Et ici, on se tutoie, c'est la règle. D'accord. Il y a juste une petite question avec la rémunération. L'agence pour l'emploi, ils n'ont rien dit. La rémunération. Il y a les indemnités de transport, les repas à la cafétéria. Ici, les animateurs touchent un petit salaire. Euh, petit, petit, parce que moi, j'ai besoin d'argent. Oui, je sais, je sais. Mais écoute, passe demain dans mon bureau. On va bien trouver une solution. Bonjour. Un peu de grammaire ? Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, nous allons parler d'événements passés avec le passé composé. Le passé composé se forme en général avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe. Regardons quelques exemples. Elles ont organisé des cours de cuisine, alors on a installé une cuisine au sous-sol. Vous avez gardé votre mouton dans les mains, monsieur ? J'ai vu trois ou quatre garçons. Rappelez-vous, Benoît a téléphoné. Annie et Nicole ont acheté des fleurs. Toujours avoir plus participe passé. Et dans le dernier épisode, nous avons étudié le scie de la condition. Attention, voilà un autre scie. Si est une réponse affirmative à une question de forme négative. Ah dis donc, tu n'as pas vu Clara et Monique ? Si, elles sont au sous-sol. Il n'y a pas de problème ? Si, mais pas beaucoup. Si, mais pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Mais pas beaucoup. Vous comprendrez mieux le sens de si avec ses répliques. Ça ne va pas ? Si, si, ça va très bien. Et nous aussi, ça va très bien. N'est-ce pas ? Oui, j'ai animé des stages d'écriture. Ça me plaît beaucoup. C'est très intéressant. C'est passionnant. J'adore ça. J'ai animé des stages, mais ça ne me plaît pas. C'est sans intérêt. C'est nul. Je déteste ça. Passe de main dans mon bureau, on va bien trouver une solution. On va y réfléchir. Je vais voir ce que je peux faire. On peut toujours s'arranger. Pour de nombreux Français, le transport, c'est la voiture. Mais il faut stationner en ville. Ce n'est pas toujours facile et c'est cher. Et la voiture a un problème. Elle pollue. Il y a bien des contrôles anti-pollution, mais sont-ils vraiment efficaces ? La solution, c'est les transports en commun. À Nantes, on a retrouvé le bon vieux tramway oublié depuis des générations et modernisé aujourd'hui grâce à tous les moyens des technologies de pointe. À Paris, les autobus et les métros se sont modernisés. Heureusement. Les stations sont accueillantes. Certaines sont de véritables musées, toujours ouverts au public. D'autres villes comme Lyon ou Toulouse ont des lignes de métro très modernes. Mais d'autres solutions sont également utilisées. Ce bus à Lyon fonctionne au méthane, un carburant écologique obtenu à partir des eaux usées. Il permet également de réduire la pollution. Il permet de réduire la pollution. Sous-titrage ST' 501